Ils n'ont pas parti du corps du Christ, dans les livres saints on lit C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule personne Ce mystère est grand Et moi je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'église Mais il s'agit aussi de vous Chacun doit aimer sa femme comme lui-même Et la femme doit respecter son mariphésien Chapitre 6 Enfant, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut C'est votre devoir Respecte ton père et ta mère Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse Cette promesse, la voici Alors, tu seras heureux Et tu vivras longtemps sur la terre Et vous les parents Ne poussez pas vos enfants à la révolte Mais pour les élever Corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur Esclaves Obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect Mais d'un cœur sincère Comme vous obéissez au Christ Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent Comme pour plaire à des hommes Mais obéissez comme des serviteurs du Christ Qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut Servez vos maîtres de bon cœur Comme si vous serviez le Seigneur Et non des hommes Vous le savez Ce que chacun fait de bien Il le retrouvera près du Seigneur Qu'il soit esclave ou homme livre Et vous les maîtres Agissez de la même façon avec vos esclaves Laissez de côté les menaces Vous le savez Vous et eux Vous avez le même maître dans les cieux Et lui Il ne fait pas de différence entre les gens Enfin Devenez fort avec la force très puissante du Seigneur Prenez avec vous toutes les armes de Dieu Pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal Non Ce n'est pas contre des êtres humains Que nous devons lutter Mais c'est contre des forces très puissantes Qui ont autorité et pouvoir Nous devons lutter contre les puissances Qui dirigent le monde de la nuit Contre les esprits mauvais Qui habitent entre le ciel et la terre C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Ainsi Dans les mauvais jours Vous pourrez résister Et après avoir bien lutté Vous resterez debout Alors debout Prenez la vérité comme ceinture Mettez la justice comme vêtement de combat Prenez comme sandales l'ardeur Pour annoncer la bonne nouvelle de la paix Toujours et partout Prenez le bouclier de la foi Avec lui Vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal Recevez aussi le casque du salut Et l'épée de l'esprit saint C'est-à-dire la parole de Dieu Priez sans cesse Faites toutes vos prières et vos demandes par l'esprit saint Soyez bien attentifs Et priez toujours fidèlement Pour tous les chrétiens Priez aussi pour moi Afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche Alors j'annoncerai avec courage Le mystère de la bonne nouvelle Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle Et pour elle Je suis attaché avec des chaînes Priez pour que je parle avec courage Comme je dois le faire Je veux que vous aussi Vous connaissiez ma situation Et ce que je fais Tichyc mon frère et mon ami Qui sert fidèlement le Seigneur Vous donnera toutes les nouvelles Je l'envoie exprès chez vous Pour vous dire comment nous allons Et pour vous encourager Que Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ Donnent aux frères et sœurs chrétiens La paix, l'amour et la foi Que Dieu bénisse Tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ D'un amour qui ne meurt pas Lettre de Paul aux chrétiens de Philippe Chapitre 1 Nous, Paul et Timothée Nous sommes les serviteurs du Christ Jésus Nous écrivons à tous ceux qui appartiennent à Dieu Grâce au Christ Jésus À leurs responsables Et à leurs diacres Et qui se trouvent tous à Philippe Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ Vous bénisse et vous donne la paix Chaque fois que je pense à vous Je remercie Dieu Chaque fois que je prie pour vous tous Je prie avec joie Parce que vous m'avez aidé A répandre la bonne nouvelle Depuis le premier jour Jusqu'à maintenant Je suis sûr d'une chose Dieu qui a commencé en vous un si bon travail Va le continuer jusqu'au bout Jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra J'ai bien raison d'avoir ces sentiments-là pour vous tous Parce que je vous porte dans mon cœur En effet Vous participez tous Au don que Dieu m'a fait Aujourd'hui où je suis en prison Comme hier Quand je défendais la bonne nouvelle Et quand je la répandais avec force Oui Dieu sait que je dis la vérité Je vous aime tous Avec la tendresse du Christ Jésus Voici ma prière pour vous Je demande que votre amour grandisse de plus en plus Qu'il vous aide à voir clair Et à comprendre les choses parfaitement Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux Et le jour où le Christ viendra Vous serez pur et sans défaut Avec l'aide de Jésus-Christ Votre vie sera remplie d'actions justes Pour la gloire et la louange de Dieu Frères et sœurs chrétiens Je veux vous dire une chose En réalité Ce qui m'est arrivé a servi A faire avancer la bonne nouvelle En effet Tous les fonctionnaires du gouverneur Et tous les autres savent maintenant Que je suis en prison Parce que je sers le Christ Presque tous les chrétiens En voyant que je suis en prison Ont une plus grande confiance dans le Seigneur Alors ils ont deux fois plus de courage Pour annoncer sans peur La parole de Dieu Certains annoncent le Christ Avec un cœur bon Ils le font par amour Ils savent que je suis en prison Pour défendre la bonne nouvelle Mais d'autres le font par jalousie Ils veulent s'opposer à moi Et ils annoncent le Christ Pour passer les premiers Leurs raisons sont malhonnêtes Et de cette façon Ils pensent rendre plus dure Ma vie en prison Leurs intentions Peuvent être droites Ou tordues Peu importe En tout cas Ils annoncent tous le Christ C'est pourquoi je suis dans la joie Et je me réjouirai encore En effet Le résultat je le connais Je serai sauvé par votre prière Et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ Je désire que cela arrive Et je l'espère vivement Je ne le regretterai pas Au contraire Je garde une grande confiance Aujourd'hui comme toujours On verra en moi que le Christ est grand Soit par ma vie Soit par ma mort Oui pour moi Vivre c'est le Christ Et si je dois mourir J'y gagne Mais si En continuant à vivre Je peux faire un travail utile Je ne sais pas quoi choisir Je suis tiré des deux côtés J'ai envie de quitter cette vie Pour être avec le Christ Et c'est en effet beaucoup mieux Mais rester sur la terre C'est plus utile à cause de vous C'est pourquoi je sais que je vais rester J'en suis sûr Je serai près de vous tous Pour vous aider à faire des progrès Et à croire avec joie Ainsi Quand je reviendrai chez vous Vous serez encore plus fiers À cause de moi Dans le Christ Jésus Mais vivez comme la bonne nouvelle du Christ Le demande Ainsi si je viens Je vous verrai Et si je ne viens pas J'entendrai parler de vous Alors je saurai que vous restez solides Très unis entre vous Et que vous luttez ensemble Et d'un même cœur Pour garder la foi Que la bonne nouvelle apporte Je saurai aussi Que vous n'avez pas peur De vos ennemis Pour eux C'est la preuve Qu'ils sont perdus Pour vous C'est la preuve Que vous êtes sauvés Et cela vient de Dieu C'est lui Que vous a donné Non seulement de croire au Christ Mais encore de souffrir pour lui En effet Nous luttons ensemble Vous et moi Autrefois J'ai lutté sous vos yeux Et je continue à lutter Vous le bien Chapitre 2 Le Christ vous rend plus fort Son amour vous donne du courage Et son esprit vous unit Votre cœur est plein de tendresse Et de pitié les uns pour les autres C'est vrai, n'est-ce pas ? Eh bien Remplissez-moi de joie En vous mettant d'accord Ayez un même amour Un même cœur Une même pensée Ne faites rien pour passer devant les autres Ou pour que les autres vous admirent Cela ne vaut rien Au contraire Soyez simple Et pensez que les autres sont meilleurs que vous Ne cherchez pas votre intérêt à vous Mais cherchez l'intérêt des autres Entre vous Conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus Lui, il est l'égal de Dieu Parce qu'il est Dieu depuis toujours Pourtant, cette égalité Il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui Mais tout ce qu'il avait Il l'a laissé Il s'est fait serviteur Il est devenu comme les hommes Et tous voyaient que c'était bien un homme Il s'est fait plus petit encore Il a obéi jusqu'à la mort Et il est mort sur une croix C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms Alors, tous ceux qui sont dans le ciel Sur la terre et chez les morts Tomberont à genoux Quand ils entendront le nom de Jésus Et tous reconnaîtront ceci Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père C'est pourquoi Amis très chers Obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait Obéissez-lui Non seulement quand je suis là Mais encore plus maintenant que je suis absent Avec un grand respect pour Dieu Et en tremblant Mettez votre salut en action Dieu travaille en vous Et il vous rend capable de vouloir Et de faire les actions qui lui plaisent Faites tout sans vous plaindre et sans discuter Ainsi vous serez innocents On n'aura rien à vous reprocher Vous serez des enfants de Dieu sans défaut Au milieu de gens malhonnêtes et mauvais Parmi ces gens-là Vous brillez comme des lumières dans le monde Parce que vous apportez la parole de vie Le jour où le Christ viendra Je pourrai être fier de vous Et on le verra bien Je n'aurai pas travaillé pour rien Je ne me serai pas fatigué pour rien Mon sang C'est-à-dire ma vie Sera peut-être ajouté comme une offrande Au sacrifice que votre foi présente à Dieu Pourtant Cela me rend heureux Et je me réjouis avec vous tous Vous aussi Soyez heureux Et réjouissez-vous avec moi Le Seigneur Jésus me fait espérer Que je pourrai bientôt vous envoyer Timothée Ainsi j'aurai des nouvelles de vous Et elles me donneront du courage En effet, à part Timothée Personne ne porte les mêmes soucis que moi Personne ne s'occupe vraiment de vous Tous cherchent leur intérêt Et non celui de Jésus-Christ Mais vous le savez Timothée a montré ce qu'il valait Il a travaillé avec moi au service de la bonne nouvelle Comme un fils près de son père Donc, c'est lui que j'espère vous envoyer Dès que je verrai clair dans ma situation Et le Seigneur me rend sûr d'une chose Je vais bientôt venir chez vous Moi aussi Pourtant, je pense qu'il faut vous renvoyer Et pas fraudite C'est mon frère Il travaille et combat avec moi Et vous l'avez envoyé pour me servir Quand j'en avais besoin Il désire beaucoup vous revoir tous Et il est inquiet parce que Vous avez appris sa maladie Oui, il a été malade et bien près de mourir Mais Dieu a eu pitié de lui Et pas seulement de lui Mais de moi aussi Alors, il m'a évité une tristesse encore plus grande C'est pourquoi je me dépêche de vous le renvoyer Ainsi, quand vous le verrez Vous serez de nouveau dans la joie Et moi, je serai moins triste Recevez-le avec grande joie Comme un frère chrétien Respectez beaucoup les gens comme lui Parce qu'il a vu la mort de près En travaillant pour le Christ Il a risqué sa vie pour me rendre service Quand vous ne pouviez pas le faire Chapitre 3 Et maintenant Mes frères et mes sœurs Soyez dans la joie à cause du Seigneur Cela ne me dérange pas de vous écrire Les mêmes choses Merci Merci Merci